Un film colombien de l'année dernière, de 2015, qui a d'ailleurs été à juste titre récompensé par des prix prestigieux puisqu'il s'agit rien de moins que de la caméra d'or du festival de Cannes et du film de FR4 France. Je crois qu'il y a un autre prix d'ailleurs qui a été un peu postérieur. C'est donc un film colombien et nous en sommes particulièrement heureux parce que le cinéma colombien est très peu connu en France, beaucoup moins que l'argentin ou le mexicain, etc. Et ce film qui s'appelle La tierra y la sombra, la terre et l'ombre, est un film où vous allez voir sur un rythme lent, intimiste, ces paysages de la vallée de Cauca. Je crois d'ailleurs que César est originaire de cette vallée, n'est-ce pas ? Et vous allez suivre des épisodes ou un morceau de vie d'une famille paysanne avec des évocations très intimistes de ce que peuvent être des drames familiaux, avec un arrière fond écologique, vous allez voir les désastres d'une culture intensive de canne à sutre et avec tout ce que ça représente, avec tous les problèmes sociaux que cela représente aussi pour ces paysans de Colombie et qui sont souvent réduits à des conditions de travail très proches de l'esclavage. Mais je n'ai pas besoin d'en dire plus, le film parle de lui-même, il faut, comment dirais-je, vous laisser porter par le rythme, il faut pénétrer dans cette histoire et puis voilà, elle vous emportera toute seule. Et je cède maintenant la parole à César Aziobedo, que nous remercions beaucoup d'être ici avec nous. Bonsoir et merci beaucoup d'être ici. Et merci de venir pour partager ce film aujourd'hui. C'est mon premier film et j'ai commencé à travailler dessus quand j'avais 19 ans et ça a pris 8 ans pour le réaliser. C'est une film qui est née d'une douleur personnelle que j'ai essayé de dépasser pour ne pas tomber dans l'oubli, que ne tombe pas dans l'oubli. Et pour retrouver les personnes que j'aimais en utilisant le langage cinématographique. Et je voulais mettre en avant le sentiment héroïque des paysans qui vivent là-bas dans les champs. Montrer la valeur de leur lutte et de leur résistance face à la fatalité et l'oubli. Alors, simplement, j'espère que vous aurez une bonne projection et au final, je vais revenir pour qu'on a un dialogue. Voilà, et tout simplement, j'espère que vous allez avoir une bonne projection et je reviendrai à la fin du film pour écouter toutes vos questions et répondre. Merci. 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 Merci.